Le voici donc cet album qui a occupé les jours et les nuits de Laurent Astier depuis une bonne année. Le temps pour ce perfectionniste de mener à bien un projet qui lui tenait à coeur depuis longtemps. J'entame un nouveau genre parce que moi j'ai fait du polar pendant un peu plus de 15 ans et j'avais un peu envie de changer donc du coup j'ai attaqué un nouveau genre qui est le western qui est un peu le genre que je rêvais enfant. En fait c'est les premières bandes dessinées ou en tout cas les premières bandes que j'ai dessinées quand j'étais petit c'était du western donc je reviens un peu à un amour d'enfance. Le dessinateur que nous avions rencontré en plein travail il y a quelques mois a choisi de faire d'une femme l'héroïne de cet album, premier d'une série de cinq. La Venin c'est surtout Émilie en fait c'est une héroïne ce qui est assez rare en fait en western en général c'est un monde qui est assez masculin et justement moi je voulais vraiment utiliser un personnage féminin pour avoir une autre vision en fait de cette période et de cet univers-là. Chez Arcanix, la librairie du centre-ville spécialisée dans la BD, La Venin fait son apparition en vitrine et dans les rayons. C'est ici que Laurent Astier dédicacera son album vendredi à un moment stratégique. On sort en fait d'un mois de décembre qui a été bon et riche en sorties puisque souvent pour la fin d'année en fait tous les éditeurs sortent la grosse cavalerie donc là en fait on reprend tout doucement le rythme de croisière avec des sorties qui vont arriver et en fait nos lecteurs sont impatients en fait de les avoir. Le 24 janvier prochain s'ouvrira jusqu'au 27 la 46e édition du Festival d'Angoulême où le dessinateur Castel Roussin ne passera certainement pas inaperçu.